La fondation Aralis, en fait, c'est une fondation dont l'objet est de produire et d'accompagner des personnes en situation de vulnérabilité dans leur parcours par le moyen du logement. L'idée, c'est d'être sensibilisé aux engagements qui sont pris par la gouvernance. C'est aussi l'occasion pour les salariés d'être acteurs citoyens et d'œuvrer en tout cas pour le bien commun. Tout un chacun peut avoir des impacts sur l'environnement de manière individuelle en tant que salarié, ne serait-ce que quand on vient travailler, quel mode de transport on utilise. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir justement faire réfléchir tout ça à l'ensemble des salariés d'Aralis. L'un des engagements, c'est de pouvoir effectivement limiter, réduire notre impact sur le climat. On va jusqu'à aujourd'hui retravailler les descriptifs de fonction pour pouvoir valoriser les objectifs, je dirais, en lien avec notre responsabilité sociale et sociétale. Dans notre métier, on fait des états des lieux. Les états des lieux entrants, ce n'est plus un état des lieux technique, uniquement c'est un état des lieux technique et durable. Donc, quand on reçoit quelqu'un qu'on va loger ou héberger, on explique effectivement l'état d'usage des éléments, mais surtout les modalités de fonctionnement et les modalités d'usage pour qu'on soit respectueux de l'environnement, des énergies. Pour qu'une démarche RSE, je dirais réussisse, une des clés, c'est de pouvoir embarquer tout le monde. On a pu programmer trois groupes de travail et qui nous a du coup permis d'avoir derrière un plan d'action. Les résultats nous ont montré qu'effectivement, il y avait une connaissance disparate sur ce que c'est que la RSE. D'avoir fait le travail avec la mission Priora, et notamment ce travail de diagnostic, ça a permis de sensibiliser et d'avoir un accueil favorable au niveau des salariés qui ont compris la modification, en tout cas la modulation de leur acte, et pour lequel aujourd'hui il y a du sens, et plus de sens que d'un acte technique. Car Alice, on a animé trois ateliers d'accompagnement. Le fait de faire participer les salariés à cette démarche de réflexion, c'est en fait un levier aussi d'engagement et d'adhésion des salariés à cette démarche. On a ressenti en tout cas cet enthousiasme auprès des salariés, et on est en fait certains qu'ils vont s'engager davantage dans de nouvelles, soit dans la proposition de nouvelles actions ou de nouveaux projets RSE. Le travail avec cette mission Priora a permis de structurer, de prendre du recul, et de se projeter notamment sur des actions. Et je dirais que la mission Priora a été un déclencheur et un promoteur de notre nouvelle vision stratégique en interne. Cette année, on va justement réaliser le bilan carbone, qui va pouvoir justement mesurer notre impact à un point donné, et qui nous permettrait ensuite de faire un plan d'action pour pouvoir le réduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada